On connaît tous le parcours politique des figures les plus autoritaires du XXe siècle. Cependant, leurs vies intimes restent souvent un mystère ou du moins sont mises de côté car jugent moins intéressantes. Pourtant, aujourd'hui nous allons lever le voile sur les relations complexes et souvent tromblantes qu'entretenaient des dictateurs tels que Adolf Hitler, Joseph Staline, Benito Mussolini, Mao Zedong et Nicolas Ceausescu, avec leurs conjointes respectives. Ces hommes, connus pour avoir façonné l'histoire à travers des régimes de fer, ont également mené des vies personnelles qui méritent d'être scrutées. Comprendre ces relations nous offre une fenêtre unique sur la psychologie de ces dirigeants et sur la manière dont leurs vies privées ont pu influencer leur politique publique. Les femmes à leur côté, souvent dans l'ombre, ont joué des rôles variés, allant de complices silencieuses à partenaires influents. En examinant ces dynamiques, nous pouvons déceler comment les idéologies de ces dictateurs se reflétaient dans leur traitement des femmes, tant sur le plan personnel que sociopolitique. Cette analyse nous permet non seulement de saisir les nuances de leur caractère, mais aussi de mieux comprendre les sociétés qu'ils ont tenté de modeler selon leur vision. Retour donc sur les secrets bien gardés et les histoires méconnues qui ont marqué un siècle de dictature. Bon visionnage ! La relation entre Eva Braun et Adolf Hitler est l'une des histoires les plus énigmatiques et fascinantes du Troisième Reich. Leur relation, qui a duré plus de seize ans, reste entourée de mystères, car elle a été soigneusement dissimulée au public jusqu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Eva Braun, souvent reléguée au rôle d'une figure secondaire dans les récits historiques, était pourtant une présence constante, même si leur relation était marquée par la distance, le secret et les paradoxes. Loin d'être simplement une maîtresse soumise, Eva Braun a joué un rôle complexe, à la fois intime et éloignée dans la vie du Führer. Eva Braun naît le 6 février 1912 à Munich, dans une famille de la classe moyenne. Elle a rencontré Hitler pour la première fois en 1929, alors qu'elle travaille comme assistante et modèle pour le photographe Heinrich Hoffmann, qui est également le photographe personnel d'Hitler. A l'époque, Eva n'a que 17 ans, tandis qu'Hitler en a 40. Cette première rencontre se déroule dans un contexte professionnel, mais elle marque le début d'une relation qui deviendra de plus en plus intime au fil des années. Pour Hitler, Eva représente une échappatoire à la pression de ses activités politiques et à la rigidité de son entourage. Pour Eva, Hitler est un homme charismatique et puissant, bien que mystérieux et souvent distant. Malgré la différence d'âge et de statut, leur relation se développe progressivement. En 1931, Geli Raubann, la nièce d'Hitler, avec qui il entretient une relation ambiguë, se suicide dans des circonstances troubles. Ce drame laisse Hitler profondément affecté et c'est à ce moment qu'il se rapproche davantage d'Eva Braun. Pourtant, leur relation est loin d'être conventionnelle. Hitler, obsédé par sa carrière politique et sa mission pour l'Allemagne, maintient Eva à l'écart de la scène publique. Il lui impose des conditions strictes, comme celle de ne jamais apparaître à ses côtés en public ou d'assister à des événements officiels. Eva Braun doit rester dans l'ombre et leur relation doit rester un secret jalousement gardé. La solitude et l'isolement qu'elle ressent dans cette relation marquée par le secret sont des thèmes récurrents dans les journaux intimes d'Eva Braun. Elle écrit fréquemment sur sa frustration de ne pouvoir partager publiquement sa vie avec Hitler, sur son sentiment d'être reléguée à son grand rôle et sur la douleur de vivre dans l'ombre. Malgré tout, elle semble profondément attachée à lui et leur relation perdure malgré les difficultés. Hitler, de son côté, semble apprécier la compagnie d'Eva pour sa simplicité, sa discrétion et sa capacité à le distraire des affaires d'Etat. Elle est l'antithèse des autres femmes qui gravitent autour de lui, comme les admiratrices ou les membres du parti nazi. Elle ne s'intéresse pas à la politique et cela semble être précisément ce qui la rend attrayante pour Hitler. Au fil des années, Eva Braun devient une figure centrale dans la vie privée d'Hitler, même si leur relation reste strictement cachée du public. Elle passe de plus en plus de temps avec lui, notamment dans sa résidence alpine, le Berghof, à Berstischgaden. Là, elle mène une existence relativement tranquille, entourée d'un petit cercle d'amis et de serviteurs, loin des regards extérieurs. Hitler la couvre de cadeaux et lui accorde certains privilèges, mais il continue à la maintenir à l'écart de ses activités politiques. Elle n'a aucun rôle officiel et son influence sur les décisions politiques d'Hitler est quasi inexistante, contrairement à ce que certaines rumeurs ont pu suggérer. Eva Braun semble accepter cette situation, bien que ses écrits révèlent parfois une certaine amertume et un désir de reconnaissance. La relation entre Eva Braun et Hitler est marquée par des moments de tension, notamment lorsque Eva, désespérée par la froideur et la distance d'Hitler, tente à deux reprises de se suicider. En 1932 et 1935, elle avale des somnifères dans ce qui semble être des appels au secours, mais elle est secourue à temps. Des gestes traduisent non seulement son mal-être, mais aussi la nature déséquilibrée de leur relation, où Eva semble souvent prête à tout, pour attirer l'attention d'Hitler et prouver son dévouement. Après, ces incidents, Hitler semble se rapprocher davantage d'elle, peut-être par culpabilité, et leur relation devient plus stable, bien que toujours empreinte de secret. Malgré les apparences d'une vie de luxe au Berkhoff, Eva Braun reste une femme isolée. Elle est consciente des horreurs perpétrées par le régime nazi, bien qu'elle choisisse de fermer les yeux sur la réalité. Elle se tient volontairement à l'écart de la politique et ne semble pas s'intéresser aux décisions du régime, se concentrant plutôt sur sa vie personnelle et ses loisirs, comme la photographie et le cinéma. Elle filme de nombreux moments de leur vie au Berkhoff, offrant un rare aperçu de la vie privée d'Hitler et de son entourage. Ces films montrent un Hitler détendu et souriant, loin de l'image du dictateur impitoyable. Pour Eva, ces moments représentent sans doute des instants précieux de normalité, dont une relation par ailleurs étrange et complexe. Avec l'intensification de la guerre, la relation entre Hitler et Eva Braun évolue. Hitler devient de plus en plus absorbée par la guerre et leur vie au Berkhoff est progressivement remplacée par des séjours dans le Führerbunker à Berlin. Eva Braun, malgré les dangers croissants, choisit de rester aux côtés d'Hitler jusqu'à la fin, en avril 1945. Alors que les forces soviétiques se rapprochent de Berlin, elle rejoint Hitler dans le bunker sous la chancellerie. C'est là, dans cet espace confiné, que leur relation atteint son apogée tragique. Le 29 avril 1945, dans un geste ultime de dévouement et de loyauté, Eva Braun épouse Adolf Hitler. Ce mariage, célébré dans l'intimité du bunker, est l'aboutissement de 16 ans d'une relation complexe. Pour Hitler, ce mariage semble être un acte symbolique, une manière de récompenser Eva pour sa fidélité. Et pour Eva, il représente l'accomplissement de son désir de reconnaissance et d'acceptation, même si c'est à la veille de leur mort. Le lendemain, le 30 avril 1945, Adolf Hitler et Eva Braun se suicident ensemble dans le bunker. Eva avale une capsule de cyanure, tandis qu'Hitler se tire une balle dans la tête. Leurs corps sont ensuite brûlés pour éviter qu'ils ne tombent entre les mains des soviétiques. La relation entre Eva Braun et Hitler, longtemps ignorée par les historiens, est aujourd'hui considérée comme un aspect important de la vie privée d'une dictaturenaise. Leur histoire est celle d'une jeune femme, par amour ou par fascination, a choisi de lier son destin à celui d'un homme responsable de l'une des plus grandes tragédies de l'histoire. Si Eva Braun n'a jamais joué de rôle politique significatif, elle est néanmoins restée une présence constante dans la vie d'Hitler, incarnant une forme de normalité domestique dans un monde de violence et de guerre. Leur relation, marquée par la dissimulation et le secret, reflète les contradictions du régime nazi. Eva Braun, souvent perçue comme une figure passive et superficielle, apparaît dans cette relation comme une femme profondément attachée à un homme qu'elle ne pouvait peut-être jamais pleinement comprendre, mais qu'elle aimait malgré tout. Sa décision de rester avec Hitler jusqu'à la fin et de mourir à ses côtés a été interprétée par certains comme un acte de fidélité tragique et par d'autres comme une preuve de son aveuglement face au crime du régime. Quoi qu'il en soit, la relation entre Eva Braun et Adolf Hitler demeure l'une des énigmes les plus troublantes du Troisième Reich. Une histoire d'amour et de mort au cœur de l'une des périodes les plus sombres de l'histoire moderne. Au cœur de l'Union soviétique, sous le règne de fer de Joseph Staline, se tisse une histoire complexe où le pouvoir personnel et les relations intimes s'entremêlent avec les grands bouleversements sociopolitiques. Staline, un homme d'acier aux multiples facettes, a vu sa vie personnelle marquée par des relations tumultueuses et des mariages qui reflètent les contradictions de son époque. Figure emblématique de l'Union soviétique, Staline a eu deux épouses au cours de sa vie, chacune reflétant les différentes phases de sa montée au pouvoir et les transformations de la société soviétique. Et Caterina, Kato, Swannitze, sa première épouse, était une géorgienne qu'il a épousée entre 1903 et 1904. Leur mariage fut marqué par des périodes de séparation dues aux activités révolutionnaires de Staline. Et Caterina est décrite comme une femme douce et aimante qui a apporté une certaine tendresse dans la vie du jeune révolutionnaire. Elle est décédée prématurément en 1907, des suites de la tuberculose ou du typhus, laissant derrière elle un fils, Yakov Djougachvili. A sa mort, Staline aurait déclaré que la disparition d'Ecaterina avait emporté avec elle ses derniers sentiments tendres envers l'humanité. Nadezhda Halilouyeva, sa seconde épouse, était la fille des révolutionnaires russes et a rencontré Staline alors qu'elle était encore enfant. Leur relation a commencé lorsqu'elle travaillait comme dactylo dans le bureau de Lénine et au commissariat du peuple aux nationalités, où Staline était commissaire. Ils se sont mariés en 1919, après que Nadezhda ait accompagné Staline à Tsaritsyn, aujourd'hui Volgograd, pendant la guerre civile russe. Ensemble, ils ont eu deux enfants, Vassily, qui deviendra général dans l'armée de l'ère soviétique, et Svetlana, qui s'enfuira aux Etats-Unis en 1967. La vie de Nadezhda, aux côtés de Staline, était loin d'être facile. Elle vivait isolée au Kremlin et sous près de la politique brutale de son mari, notamment pendant la découlacisation. Nadezhda a commencé à contester les décisions de Staline, influencée par les conflits au sein de l'Académie d'Industrie et par les confidences de membres du parti opposé à Staline. Elle s'est également opposée à l'attachement de Staline à l'Avrentiya Beria, qu'elle méprisait profondément. Nadezhda s'est suicidée le 9 novembre 1932, après une dispute avec Staline, lors d'un dîner célébrant l'anniversaire de la révolution d'octobre. Sa mort a été un choc pour Staline et a marqué un tournant dans sa vie personnelle et politique. Les deux mariages de Staline révèlent les aspects contradictoires de sa personnalité. Un homme capable d'affection et de chagrin, mais aussi un dirigeant impitoyable, dont les politiques ont eu des conséquences tragiques sur ses proches. Les vies d'Hekaterina et de Nadezhda, bien que très différentes, ont toutes deux été façonnées par les tumultes de l'histoire soviétique et par la figure complexe de Staline-Lumet. Le contexte historique de l'URSS sous Staline est celui d'une nation en transformation radicale. La révolution bolchevique avait promis l'égalité et l'émancipation des femmes, en versant le patriarcat tsariste et accordant des droits sans précédent, comme le divorce et l'avortement. Les femmes actrices de la révolution avaient acquis une place significative dans la sphère politique et sociale. Cependant, l'idéologie stalinienne a marqué un tournant conservateur. Les politiques de Staline ont inversé nombre des acquis de la révolution, réintroduisant des éléments de domination masculine et un contrôle strict sur la vie privée. Le régime a promu la figure de la mère et de la travailleuse, tout en restreignant les libertés personnelles et en glorifiant la famille traditionnelle. Les droits des femmes sous le régime stalinien ont été profondément affectés par cette idéologie conservatrice. Si les premières années post-révolutionnaires avaient vu une avancée significative dans l'égalité des sexes, les années 1930 ont vu un retour à des valeurs plus traditionnelles, où la maternité et le rôle de soutien à l'effort de guerre et à la reconstruction du pays étaient fortement encouragés. La vie personnelle de Staline et son comportement envers ses épouses et les femmes de son entourage sont révélatrices de la complexité de son caractère et de son régime. D'une part, il y avait l'homme privé, capable d'affection et de chagrin personnel, et d'autre part, le dirigeant impitoyable dont les politiques ont eu un impact durable sur la vie des femmes soviétiques. Benito Mussolini, le duche de l'Italie fasciste, était un homme dont la vie personnelle était aussi complexe et controversée que son règne politique. Sa relation avec les femmes, en particulier, révèle un aspect de sa personnalité souvent occultée par son image publique de dirigeant autoritaire et virile. Mussolini a cultivé une image de macho, un homme à femme, qui se vantait de ses conquêtes et de sa virilité. Cette façade était en partie une construction délibérée, destinée à renforcer son image de leader puissant et incontesté. Il était connu pour ses nombreuses affaires, certaines avec des femmes influentes, qui ont joué un rôle dans sa vie politique, comme Marguerite la Sarfate, une intellectuelle et critique d'art, qui a contribué à façonner l'image du fascisme en Italie. Cependant, au-delà de cette image publique, les relations de Mussolini avec les femmes étaient complexes et souvent tumultueuses. Sa longue relation avec sa femme, Raquel Egwyd, a commencé par un mariage civil en 1915, suivi d'un mariage religieux dix ans plus tard, après son ascension au pouvoir. Bien que Raquel soit restée à ses côtés tout au long de sa vie, Mussolini continuait à entretenir des liaisons extra-conjugales, la plus célèbre étant avec Clara Pettacci, qui a fini par partager son sort tragique lors de leur exécution en 1945. L'image publique de Mussolini en tant que macho était également un outil de propagande fasciste utilisé pour promouvoir l'idéal de l'homme italien, fort et dominateur, en contraste avec les déviants que le régime cherchait à marginaliser. Cette posture était enracinée dans l'idéologie fasciste, qui valorisait la virilité et la force comme des vertus nationales, et qui voyait les femmes principalement comme des mères et des épouses, des soutiens au projet de renforcement de la nation. Les affaires de Mussolini et son comportement envers les femmes de son entourage révèlent donc une facette de la culture fasciste et de la personnalité du Duce, qui est souvent négligée par les discussions sur son régime. Elle montre comment, même dans sa vie privée, Mussolini incarnait et promouvait les valeurs d'un système qui cherchait à contrôler et à définir l'identité et le rôle des individus dans la société. Ses relations, bien que personnelles, étaient intrinsèquement liées à l'idéologie politique qu'il représentait et à la société qu'il cherchait à modeler selon sa vision. L'italie fasciste, sous la direction de Benito Mussolini, a effectivement connu une transformation significative dans la politique, la société et l'idéologie, en particulier en ce qui concerne le rôle des femmes. Le fascisme, qui a pris le pouvoir en 1922, a cherché traitoire à renforcer l'État et à promouvoir une image de puissance et de vitalité. Dans cette optique, les femmes étaient vues principalement comme des mères et des épouses, des piliers de la famille qui devaient soutenir la démographie et l'idéologie du régime. Mussolini, désireux de renforcer la population italienne pour soutenir ses ambitions impérialistes, a lancé des initiatives pour encourager la natalité. Les femmes étaient incitées à avoir de nombreux enfants pour la gloire de la patrie. Des récompenses et des distinctions, comme la Medaglia de la Maternita, étaient décernées aux mères de familles nombreuses. Ces politiques étaient accompagnées d'une propagande intense qui glorifiait la maternité et présentait la femme idéale fasciste comme une mère dévouée et une épouse obéissante. L'idéologie fasciste concernant les femmes était contradictoire. D'une part, elle prenait le retour des femmes au foyer et leur rôle traditionnel de mère. D'autre part, le régime avait besoin de femmes dans le travail, surtout pendant la Seconde Guerre mondiale, où elles ont dû remplacer les hommes partis au front. Cependant, même dans le travail, les femmes étaient souvent reléguées à des rôles subalternes et moins bien rémunérées que les hommes. Les initiatives de Mussolini pour promouvoir la natalité comprenaient également des mesures coercitives. Les contraceptifs étaient interdits et l'avortement était criminalisé. Les campagnes de santé publique mettaient l'accent sur la santé reproductive des femmes, non pas pour leur bien-être personnel, mais pour assurer la naissance de futurs citoyens italiens en bonne santé. La famille idéale fasciste était donc celle qui se consacrait à la famille et à la nation. Elle devait être robuste, fertile et moralement irréprochable. La mode et l'apparence étaient également contrôlées. Les femmes étaient encouragées à adopter un style sobre et fonctionnel, évitant l'extravagance considérée comme décadente et non italienne. Les politiques de Mussolini ont eu un impact durable sur la société italienne et les effets de son idéologie se font encore sentir aujourd'hui. La période fasciste reste un chapitre complexe et controversé de l'histoire de l'Italie et le rôle des femmes en est un aspect particulièrement poignot. Mao Zedong, le leader révolutionnaire et fondateur de la République populaire de Chine, a eu une vie personnelle complexe et controversée, marquée par plusieurs mariages et de nombreuses liaisons. Sa vie conjugale et ses relations avec ses maîtresses reflètent les contradictions de son caractère et de son règne. Mao s'est marié quatre fois. Sa première épouse, Luo Wixiu, est décédée jeune. Il a ensuite épousé Yang Kaioui, fille d'un professeur influent avec qui il a eu trois enfants. Yang a été exécuté par les nationalistes en 1930, ce qui a profondément affecté Mao. Sa troisième épouse, Yixi Zed, l'a accompagnée durant la longue marche, mais leur mariage s'est détérioré et ils ont fini par se séparer. Sa quatrième et dernière épouse, Yang Qing, est devenue une figure politique importante, notamment pendant la révolution culturelle. Outre ses mariages, Mao était connu pour ses nombreuses maîtresses. Il voyait ses relations non seulement comme un plaisir personnel, mais aussi comme un moyen d'exercer son pouvoir. Ses maîtresses étaient souvent choisies parmi ses secrétaires ou d'autres femmes proches du pouvoir. Et il les utilisait pour renforcer sa position et tester la loyauté de ses subordonnés. La vie privée de Mao était étroitement liée à sa vie politique. Il utilisait ses relations personnelles pour manipuler et contrôler son entourage. Et ses maîtresses étaient souvent impliquées dans les intrigues politiques de son régime. La vie conjugale de Mao était donc loin d'être privée. Elle était un aspect de sa gouvernance et de son contrôle sur le parti communiste chinois. Les mémoires de Li Zizui, médecin personnel de Mao, révèlent un homme qui se comportait en empereur de la Chine moderne, avec un harem de femmes à sa disposition. Ces récits ont été contestés, mais ils offrent un aperçu de la vie intime d'un homme qui a passionné l'histoire de la Chine au XXe siècle. En somme, les relations personnelles et la vie conjugale de Mao Zedong étaient complexes et entremêlées avec son rôle de leader. Elle révèle un homme qui a utilisé son pouvoir non seulement pour diriger un pays, mais aussi pour satisfaire ses désirs personnels, souvent au détriment de ceux qui l'entouraient. Ainsi donc, dans l'immensité de son histoire millénaire, la Chine a connu un tournant radical avec l'avènement de la République populaire en 1949, sous la houlette du même Mao. Ce fut le début d'une ère où le communisme, avec ses promesses d'égalité et de progrès, allait remodeler en profondeur la société chinoise. Mao, figure charismatique et controversée, a initié des politiques qui allaient à la fois libérer et contraindre les citoyens de cette vaste nation. La révolution culturelle, lancée en 1966, fut l'expression la plus dramatique de ces politiques. Elle visait à purger le parti communiste chinois des éléments capitalistes et traditionnels, mais aussi à consolider le pouvoir de Mao. Les jeunes, mobilisés en garde rouge, furent les instruments aînés de cette révolution, détruisant les anciennes coutumes, la culture et même les relations familiales au nom d'un idéal prolétarien. Dans ce contexte tumultueux, la question des femmes prit une dimension particulière. Mao avait proclamé que les femmes portent la moitié du ciel, affirmant ainsi leur égalité avec les hommes. Des lois furent promulguées pour abolir les mariages forcés et donner aux femmes le droit de divorcer et de posséder des biens. Sur le papier, les femmes chinoises jouissaient d'une égalité sans précédent. Cependant, la réalité était plus nuancée. Si les femmes avaient gagné en liberté et en droit, elles étaient aussi instrumentalisées par la propagande. La femme idéale, selon Mao, devait être à la fois travailleuse, maire et combattante, une héroïne socialiste au service de la nation. Cette image servait à la fois à mobiliser les femmes pour la cause communiste et à les maintenir dans un rôle défini par l'État. La révolution culturelle a également eu des conséquences désastreuses pour beaucoup. Les femmes, comme les hommes, ont souffert de la violence et de la persécution. Les intellectuels et celles qui étaient perçues comme des ennemis de la révolution ont été humiliées, torturées et parfois tuées. L'égalité des sexes dans la pratique était souvent subordonnée aux besoins politiques du moment. Avec la mort de Mao en 1976 et la fin de la révolution culturelle, la Chine a entamé une période de réforme sous Deng Xiaoping. L'économie s'est ouverte et avec elle de nombreuses opportunités pour les femmes. Mais les héritages de l'époque maoïste, à la fois progressistes et oppressifs, continuent d'influencer la condition féminine en Chine. Aujourd'hui, les femmes chinoises continuent de lutter pour leurs droits et leur place dans la société. Les avancées sont réelles, mais les défis demeurent. La Chine communiste de Mao a laissé un héritage complexe où l'égalité des sexes, malgré les proclamations officielles, reste un travail inachevé. La grande révolution culturelle a montré que les idéaux peuvent être à la fois inspirants et destructeurs, et que la réalité des droits des femmes est souvent plus contrastée que la propagande ne le laisse entendre. Au cœur de l'Europe de l'Est, la Roumanie de Nicolas Ceausescu se dresse comme un bastion de contradictions et de paradoxes. Ceausescu, un homme d'origine modeste, s'élève au rang de dirigeant communiste, devenant le secrétaire général du Parti communiste roumain en 1965. Et par la suite, le président de la République socialiste de Roumanie. Son accession est marquée par une volonté de faire et une ambition dévorante, mais aussi par l'influence indéniable de sa femme, Elena Ceausescu. Elena, née dans une famille rurale, se forge un chemin aux côtés de son mari, devenant une figure politique de premier plan. Sa présence n'est pas seulement celle d'une épouse dévouée, mais celle d'une partenaire politique, une conseillère influente, dont l'ascension est aussi fulgurante que controversée. Elle acquiert une forte influence sur la vie politique de la Roumanie, devenant vice-première ministre et s'avrangeant une autorité sur la recherche scientifique et l'équipement industriel du pays. La dynamique de leurs relations est complexe. Ensemble, ils décident d'une stratégie pour renforcer leur emprise sur la Roumanie, tout en affichant une autonomie vis-à-vis de l'URSS. Nicolas s'occupe de la politique internationale, tandis qu'Hélène supervise les affaires intérieures. Ils apprennent à organiser leur dictature, à manipuler les leviers du pouvoir avec une habileté qui frise la mégalomène. Hélène Ceausescu, souvent perçue comme une chimiste surcotée, grâce à l'influence de son mari, bénéficie d'une notoriété et d'un savoir scientifique largement usurpé. Ses titres et diplômes fictifs sont destinés à justifier son autorité, mais il ne le trompe personne sur la véritable nature de son pouvoir. Elle devient une figure omniprésente, une mère du peuple, proclamée par son président à vie de mari, qui lui passe tous ses caprices. Leur relation est marquée par une ambition partagée, un désir de puissance qui les pousse à des extrêmes. Ils mettent en place une politique nataliste extrême, interdisant la contraception et l'avortement, ce qui conduit à des orphelinats regorgeant d'enfants malades et maltraités. Les caprices d'Hélène, comme son désir d'obtenir un prix Nobel pour une thérapie anti-cancéreuse à base d'extraits d'ail, révèlent une déconnexion totale avec la réalité. La chute du régime Ceausescu en décembre 1989 met fin à cette époque sombre. Le couple est exécuté après un procès expéditif, laissant derrière eux un pays marqué par la corruption, la répression et une économie en ruines. La dynamique de leur relation, faite d'amour pour le pouvoir et de démesure, reste un exemple saisissant de la folie qui peut s'emparer des dirigeants isolés de la réalité et aveuglés par leur propre culte de la personnalité. Un aveuglement tel que le régime communiste de Nicolas Ceausescu s'est très tôt distingué par son caractère particulièrement oppressif et isolé. En effet, sous son égide, la Roumanie a connu une période de fermeture sans précédent, tant sur le plan intérieur qu'extérieur. Ceausescu, ses régions en figure paternaliste, a imposé une idéologie rigide, marquée par un contrôle étroit de la société et une politique nataliste draconienne. Le décret 770, promulgué en 1966, illustre parfaitement cette volonté de contrôle. Ce texte interdisait l'avortement et la contraception pour les femmes de moins de 45 ans, n'ayant pas au moins 4 enfants, visant ainsi à augmenter artificiellement le taux de natalité du pays. Cette mesure, loin de refléter une quelconque considération pour le bien-être des femmes, répondait à une logique de production de main-d'œuvre et de puissance démographique. Les femmes étaient réduites à leur rôle de génitrices, privées de leurs droits, à disposer de leur corps et de leur destin. La chute du régime Ceausescu, survenue dans le tumulte de la révolution de 1989, a marqué la fin d'une ère de répression et d'isolement. La révolution romaine, bien que brève, a été intense et sanglante, aboutissant à l'exécution expéditive du dictateur et de son épouse. Cet événement a ouvert la voie à une Roumanie plus libre, aspirant à la démocratie et à l'intégration européenne. Cependant, l'héritage des politiques de Ceausescu a laissé des traces profondes. Les femmes, en particulier, ont dû faire face aux séquelles d'une politique qui les a longtemps marginalisées et instrumentalisées. Après la chute du régime, la Roumanie a dû reconstruire non seulement son économie et ses institutions, mais aussi réparer le tissu social déchiré par des années de dictature. Les femmes ont progressivement regagné leurs droits et leur place dans la société, mais le chemin vers l'égalité et la réconciliation avec le passé restent semés d'ambuches. Ainsi, l'histoire de la Roumanie sous Ceausescu est celle d'un pays pris dans les griffes d'un régime qui a tenté de façonner la société selon une vision étroite et autoritaire et dont les femmes ont été les victimes silencieuses. La révolution de 1989 a été le cri de liberté d'un peuple étouffé, un cri qui résonne encore aujourd'hui dans la mémoire collective roumaine. Au crépuscule du XXe siècle, l'impact des dictateurs sur la condition féminine demeure une ombre portée sur l'histoire de l'humanité. Ces hommes, souvent érigés en demi-tue par leur propre culte de la personnalité, ont façonné le destin de millions de femmes à travers des politiques et des idéologies qui ont oscillé entre oppression et faux-semblants d'émancipation. Dans les régimes totalitaires, la femme est souvent réduite d'un rôle utilitaire, celui de mère et de reproductrice au service de l'État. Les dictateurs tels que Mussolini, Hitler, Staline ou encore Ceausescu ont tous, à des degrés divers, instrumentaliser la maternité dans une logique nataliste visant à accroître la population en des dessins économiques ou militaires. Ces politiques ont eu pour conséquence de priver les femmes de leur autonomie, les enfermant dans un carcan où leurs valeurs étaient mesurées à l'aune de leur capacité à enfanter. La propagande de ces régimes a souvent glorifié l'image de la femme dévouée à la famille et à la nation, tout en basquant la réalité d'une existence marquée par la soumission et le manque de liberté. Les droits fondamentaux, tels que l'accès à l'éducation, à l'emploi ou à la contraception, étaient régulièrement bafoués et les femmes étaient maintenues dans une position de dépendance économique et sociale. Cependant, l'histoire est aussi parsemée d'exemples où les femmes ont su tirer parti des interstices laissés par ces régimes aux autoritaires pour s'affirmer et revendiquer leurs droits. La Seconde Guerre mondiale, par exemple, a vu des femmes prendre la place des hommes dans les usines et sur le marché du travail, acquérant ainsi une certaine indépendance et un savoir-faire précieux. Ces expériences ont contribué à l'émergence de mouvements féministes qui, dans la seconde moitié du siècle, ont lutté pour l'égalité des sexes et contre les vestiges d'un ordre patriarcal obsolète. La chute de ces dictatures, souvent violentes et soudaines, a laissé derrière elles un paysage social en ruines, mais aussi un espace pour le changement. Les femmes, actrices de ces révolutions, ont pu alors réclamer leur place dans la société et participer à la reconstruction de leur pays sur des bases plus égalitaires. Au final, les femmes du XXIe siècle héritent d'un monde où les luttes de leurs aînés ont ouvert des chemins vers la liberté et l'égalité, des chemins qu'il convient de continuer à parcourir avec détermination et une vigilance sans relâche face à ceux qui souhaiteraient une régression de la condition féminine dans nos sociétés occidentales modernes. Voilà, cette vidéo est à présent terminée. J'espère que vous l'aurez appréciée. Dans ce cas, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut et à la partager. Et si vous voulez soutenir mon travail en effectuant un don, vous avez à votre disposition la plateforme Tipeee ou bien le bouton merci situé sur l'ensemble des vidéos. En attendant, on se retrouve très prochainement pour un nouveau documentaire sur HeroDoc la chaîne Histoire ou bien à tout de suite si vous souhaitez visionner une autre vidéo de la chaîne.